Musique Salut, mon nom c'est Karine, je suis responsable des communications pour le comité ZIP de la Rive-Nard de l'Estuaire. On est basé à Baie-Comeau, on est un organisme en environnement qui s'occupe de préservation et de mise en valeur de l'environnement fluvial. Concrètement, les actions du comité ZIP, c'est de faire des actions en termes d'aménagement, de sensibilisation, qui visent la protection, la concertation puis la réhabilitation d'un territoire qui peut être perturbé à court, moyen ou long terme qui est situé sur le littoral. Par exemple, qui peut être soumis à des pressions humaines de tout genre en fait. Une de nos réalisations dont on est plus fiers actuellement, c'est le réseau d'observation sur la route des baleines. C'est un réseau qui est terrestre, donc on vise à promouvoir l'observation des mammifères marins à partir de la rive. C'est un réseau qui est constitué de 12 sites qui sont répartis sur la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan, donc entre Tadoussac et Bétrinité, donc Pointe-des-Monts étant le dernier de ces sites-là. Le réseau est éco-responsable parce qu'on observe les mêmes fers marins de la rive. Donc on ne va pas vers eux, on ne va pas à la chasse aux mêmes fers marins, si tu veux. On les laisse venir à nous. Le fleuve Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, a la particularité d'être très profond. On appelle ça le chenal norancien, qui permet à des courants froids de se glisser à contre-courant finalement de l'écoulement des eaux et de brasser la nourriture jusqu'en surface, ce qui amène les mêmes fers marins à venir très proche de la rive. Et donc on peut les observer de façon très concrète sur les 12 sites qu'on a mis en place. Quand je parle de la Côte-Nord, une des choses dont j'aime nous vanter, c'est vraiment la beauté des paysages et la proximité du milieu marin aussi. Et donc de voir des mêmes fers marins qui sont en toute liberté, qui se baladent, qui se nourrissent en face de nous, c'est vraiment un privilège en soi. C'est un des seuls endroits au monde où on peut en apprécier vraiment toute la beauté. Étant donné que la Côte-Nord, ce n'est pas une région très peuplée, ça permet d'avoir des territoires qui sont quasi vierges et donc qui permettent à un visiteur d'avoir une expérience qui est tout à fait particulière avec le territoire, tant avec la faune ou tant avec la fleur. Une des plus belles choses à voir, je pense, sur la Côte-Nord, c'est de voir un orcal bleu qui monte la queue ou une baleine à basse qui saute dans les airs.